Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The Dragon Reborn sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle on... bah je sais pas trop ce qu'on va faire, on va voir un petit peu ce qu'on fait. J'ai oublié la dernière fois de prendre une province au Chagatai dans l'objectif de faire repop Yarkand, c'était une erreur. Alors, on pourra réattaquer éventuellement Chagatai pour faire ça, ou venir, de toute façon peut-être venir sur un de ses tributaires, qui en a beaucoup, Gugé, Ladakh, il n'y a pas vraiment dans notre région, mais je pense que ça pourrait être effectivement intéressant que d'aller chercher cette nation-là, d'en faire un vassal pour la suite, pourquoi pas. On m'a dit également en commentaire, Nikos Le Grec m'a dit qu'on pourrait attaquer Taïwan parce que c'est marrant, ce avec quoi je suis assez d'accord, je trouve ça marrant que c'est pop Taïwan comme ça. Et en plus de ça, de toute façon, c'est chinois, donc il nous le faut, a priori, pour notre succès. Je rappelle qu'on doit avoir toutes les provinces chinoises, et effectivement ça fait partie de la Chine méridionale, donc de la région du sous-continent Chine, on doit avoir toutes les provinces du sous-continent chinois, pour notre succès, c'est quoi, Qing of China si je ne me trompe pas, qui est là, ouais, Qing of China, non, ce n'est pas ça, c'est... si, si, c'est ça, mais c'est juste toutes les provinces du sous-continent de Chine, c'est juste que ce n'est pas indiqué là-dessus, mais ouais, ok. Et puis, Présidor fait remarquer que lorsque je fais ça et que je vais chez les vassaux, Liang, par exemple, et que je fais partage de connaissances, eh bien en fait c'est moi qui paye le coût. Alors actuellement on n'est plus en train de le faire, donc on n'a plus ce coût-là, mais effectivement, donc ça peut être intéressant si on veut effectivement que notre vassal prenne l'institution, mais ce n'est pas d'une nécessité particulièrement intense. Je ne suis pas sûr forcément que ce soit un bon calcul d'ailleurs de faire prendre l'initiative à nos vassaux. C'est intéressant parce que ça met la province dans... ben quand on la récupère, elle a déjà le truc, donc voilà, mais de toute façon vu qu'on l'a, l'institution en question, elle la développera très très vite lorsque nous on aura légitimement la province. Par contre ce que ça fait, c'est que ça permet à notre vassal de ne plus avoir de... enfin d'avoir un retard technologique sur nous qui sera moindre, et ça, ça augmente son désir de liberté. Donc si, et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, le fait de partager des connaissances ne baisse pas leur désir de liberté directement, ben ça ne sert pas forcément à grand-chose, et ce n'est pas forcément un bon calcul que de le faire à mon avis. Ça peut être plus intéressant de les laisser un petit peu plus bas que nous en tech, avec quelques pénalités pour pouvoir aller de notre côté passer devant tranquillement. Très bien. On va regarder simplement nos trêves pour voir ce qu'on va faire. Je vous avoue que je ne me souviens plus, donc on va vraiment regarder les trêves, notre carte de trêve. Et on voit qu'on a plus de trêves dans toute cette région, Tang notamment. Tang qui n'est pas notre vassal pourrait être un bon choix. Ça ferait venir Wu, ce qui est moins intéressant, du coup, parce qu'on ne pourrait pas aller rendre Kobéligérant avant 3 ans. Est-ce que ça vaut bien la peine, du coup, d'attaquer Tang avant 3 ans ? Ce qu'on pourrait faire, c'est juste attaquer Wu, rendre Tang Kobéligérant, les bouffer complets pendant qu'on finit la guerre contre Wu. Ce serait peut-être plus intéressant pour nous. Ce qui voudrait dire qu'on a... Est-ce qu'on a d'autres possibilités ? Du coup, reprenons notre carte diplomatique des trêves. On a... Bon, ça c'est un tributaire, a priori. Ça c'est un vassal, ça c'est un autre vassal. Ming, simplement. C'est juste. On voulait attaquer Ming pour leur bouffer tout ça. Et on se disait que ce serait bien qu'ils se fassent d'abord brisés par leurs rebelles. Comme ça, on n'aurait pas affaire à leurs rebelles. Et puis que, comme ça, ils pourraient éventuellement terminer leur autre guerre contre Miao. Mais, en même temps, j'ai un peu l'impression que, tant qu'ils sont en guerre contre Miao, ils ne vont pas être brisés par des rebelles. Donc, on ne va pas laisser... On ne va pas attendre 40 ans que ça se fasse. On va gentiment y aller. On a des rebelles aussi. Les séparatistes Shun, dans la région de Lanzhou, Tian Shui, Tao Zhou. Ok, d'accord, j'imagine que c'est là. C'est carrément là. Donc, on va faire avec. Ils sont à 90%. Ils sont à 27 000. Donc, on va peut-être aller voir si on peut les attendre quelque part. Ils seront à... Donc, on a dit, Lanzhou, Tian Shui, Tao Zhou. Ok, donc Lanzhou... Ouais. Lanzhou a l'air pas mal. Ça devrait être là que ça vient. Et nous, on est où ? On est à Lianzhou. Est-ce que depuis Lianzhou, il y a... Ouais, il y a effectivement une rivière. On peut simplement, éventuellement, aller là. Comme ça, on est dessus. S'ils arrivent ici, on est ici. Et a priori, donc, ouais. On aura... C'est étonnant parce... Ah, on n'a pas légitimé encore. Je me disais, comment ça se fait qu'on ait plus de place ici... Qu'on ait plus de place pour nos troupes ici que là, en fait ? Puisque ici, il y a moins de développement et des vaches. Alors, les vaches, oui, les vaches augmentent. C'est juste. Les vaches augmentent, la modification de ravitaillement, c'est vrai. Et ici, on met ça aussi, non ? Non, c'est juste la limite terrestre que ça augmente. D'accord. Et on a quand même le double de développement. Donc, on aurait pu se poser la question. Je pense que c'est en partie dû au vache et en partie dû au fait qu'on a énormément d'autonomie. Vu qu'on n'a pas légitimé ça. Là, on a... On dirait là aussi de l'autonomie, vu qu'on n'a rien légitimé du tout. Donc, non. D'accord. C'est vraiment juste dû aux vaches. Ok, d'accord. J'ai les vaches. Toutes mes félicitations. Et puis, financièrement, on voit que ce n'est pas terrible, terrible. Où est-ce qu'on en est sur les conseillers ? On n'a que du niveau 1. Bon, après, on a récemment quand même fait un troisième stack. Donc, c'est clair que ça va prendre un petit moment à avoir un réel impact de ce côté-là. Mais ce n'est pas très, très grave. De toute façon, vu qu'on est tout le temps plus ou moins en guerre, on peut tout le temps plus ou moins piller. Et ça fonctionne pour nous. Ok, on est placé. Et on ne va pas chercher midi à 14h. On va déclarer cette guerre contre les Ming. Ça fait venir Dali. Ok. Je pense que Xi peut s'occuper de Dali sans aucun souci. Est-ce que tu as de quoi bouffer du Dali ? Pas vraiment. Je pense que ce n'est pas nécessaire, du coup. Ce sera nécessaire à terme, de toute façon. Mais là, ça ne sert pas à grand-chose. On est en train de manger Qin. On pourra bientôt manger Xi. On pourra manger Xi assez prochainement. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Let's go ! Ici, on a des revendications. Ouais, lui, il y a une revendication ici. Elle va être un peu embêtante à aller chercher. Mais ce n'est pas très, très grave. On pourra lui donner Feng Yang avec. Comme ça, ce sera fait. Donc, on peut effectivement partir sur de la conquête. Ici, on peut partir sur de la reconquête. Mais je pense que le mieux, c'est quand même pour... Parce qu'il y a une seule province. C'est celle-là, là, pour laquelle on aura un bonus. Mais ouais, on s'en fout un petit peu. On va partir sur du démontrer sa supériorité. Conquête tribale à 75% d'expansion agressive de manière générale. Et l'os ne s'embête pas avec ça. Très bien. Ce qui veut dire qu'ici, on a du siège. Donc, on va s'occuper de cela-là. Et ici, on va aller s'occuper de ceux-là-là. Je ne pense pas que les rebelles viennent céder. Non, ce n'est pas le cas. C'est des rebelles. C'est des paysans. Ça va aller tranquille. Il n'y a vraiment aucun souci. Ici, on va laisser, du coup, trois gars et toi. Alors, pas toi. Plutôt toi. Je pense que c'est mieux. Et toi, tu vas venir ici. Je ne suis pas sûr qu'il y aura grand-chose à piller, cela dit, chez Ming, là. Parce que ça a été full occupé, justement, par des rebelles. Bon, ça a quand même l'air d'être le cas. Pourquoi pas ? Allons de ce côté-là. Voilà, toi, tu t'occupes de celui-là. Nous, on s'occupe de celui-là aussi, ici. Puis, on pille un petit peu ça. Chercher un peu d'argent. Toujours un petit peu d'unité de la horde. C'est toujours bon à prendre, bien sûr. OK, ça s'est occupé. Ici, il y a encore de quoi piller. Ici, il n'y a plus. Donc, on va essayer d'aller là le plus vite possible. On y sera le 26 mars. C'est parfait. OK, on prend tout ça. Après, on peut aussi aller là. On va le faire, bien sûr. Mais on va juste attendre. Avec toi, on va y aller. On va juste attendre qu'on puisse... Passer plutôt. Ouais, non, on n'a pas le choix, en fait. On est obligé de passer là. On est obligé de passer là. On va passer là. Et le fort est tombé. Très bien. Donc, vous, vous allez venir ici. Et vous allez piller encore une dernière fois. Ici, trahison contre Limonchou. Voilà, qui est embêtant. Perdre un peu de professionnalisme et modification des réserves militaires dans la contrée d'Ilan-Ala. Ou alors, on gagne du professionnalisme de l'armée. D'accord, on est où sur le professionnalisme de l'armée ? Ça peut être intéressant de continuer à en gagner un petit peu. Alors, après, l'agitation locale dans la contrée d'Ilan-Ala. Septentrionale. Ok, d'accord. C'est très septentrionale, pour le coup. C'est pas mal, quand même, comme état, mine de rien. Étonnamment. Des rênes, très très bien. Ça a des... Pourquoi on ne peut pas prendre de bannières ? Je pense qu'on doit avoir des provinces, là-dedans, qui sont d'autres cultures. Et une province doit être de culture Manchou. Deux provinces sont de culture Manchou. Je vois. Ok. Donc, théoriquement, on peut avoir des bannières, mais on n'a pas assez de développement dans ces deux provinces, non. Pour en avoir. Ok, donc, l'agitation serait... Eh, celle serait problématique, mine de rien. C'est un peu embêtant, quand même. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va dire que ça passe. On va voir ce que ça donne, du coup. Cette agitation, elle devrait baisser. Bon, on a de la surexpansion, déjà. L'unité religieuse, ça ne va pas changer. Donc, elle serait quand même très très basse. Certainement gérable. Avec... Alors, c'est pas là. Je sais pas où c'est. Enfin, ils sont pas encore pop, les rebelles qui pourraient venir. Probablement des tribus, hein. A priori. Les tribus. On pourra, au pire, dispatcher une armée pour aller s'en occuper ici. Ça ne devrait pas poser de problème particulier. Vous, donc, on a dit. Vous, revenez ici. Vous, vous allez aller... Bah, vous allez aller là, en fait. Prendre cette province-là aux rebelles. On s'en moque, hein. C'est pas des séparatistes qui pourraient être intéressants pour nous de laisser finir le boulot. C'est juste des paysans. Ils veulent juste de l'autonomie. On s'en tape un petit peu. Ok. Vous, vous allez de ce côté-là. Comme ça, on va piller aussi ici. Ici, on a pillé bien comme il faut. Là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à piller. Encore un petit coup ici, éventuellement. Ok, ici, on peut piller un bon bout aussi. Très bien. Vente de titres. On gagne plein d'argent. On gagne instable. Instable, merci. Et d'ailleurs, je me disais, il faut qu'on commence à aller générer de... Les rebelles sont toujours pas venus, là-haut. Ok. Alors. Il faut qu'on commence à générer un petit peu de... De la... Prospérité. En général, si on veut, à un moment ou à un autre, avoir le mandat, Et le tenir et être correct en termes de points, Il faut commencer maintenant à préparer un petit peu ça. Et à commencer à générer de la prospérité. Pour ça, il faut donc deux choses. Il faut des forts au bon endroit. On va dire ça comme ça. On va regarder après, réfléchir un petit peu à notre politique de fortification. Essayer de prendre du pognon à Ming. Ming, je ne sais pas si c'est vraiment. Faisable, pour être honnête. Quand même. Bon. On va essayer de prendre un petit peu de pognon à Ming. Et puis, on va essayer de lui... De regarder un petit peu, réfléchir à notre politique de forteresse. Pour pouvoir générer un peu plus de prospérité à gauche, à droite. Et entre autres, j'allais dire, il aurait fallu monter la stable. Donc, cet événement passe très très bien. Puisque maintenant, on peut se permettre. J'aurais peut-être même pu la monter un petit coup avant d'accepter. Je ne sais pas si c'est encore possible. Ça aurait pu être intéressant pour nous de fonctionner comme ça. Pour pouvoir avoir suffisamment de prospérité. Et je ne sais pas si, du coup, ça monte en fonction du lien à... Ok, donc il nous faut, en gros, il nous faut... Eh, je vois. La prospérité est actuellement à 0%. Il y a chaque mois 45% de chances de se rapprocher de plus 1 de la prospérité du fait de... Juste les stats, en fait. Ce n'est pas lié au fort. Le fort, c'est lié que pour la dévastation. Mais je crois savoir que quand il y a de la dévastation, il n'y a pas moyen de faire de la prospérité. Ok, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il nous faut avoir un bon dirigeant, déjà. Bon, vous me direz... Et qu'il nous faut pas forcément s'intéresser au fort, à moins qu'on ait de la dévastation, du coup. Ok, d'accord. Et je ne sais pas si ça peut prendre un point quand on est en guerre. Ça, c'est possible que non. Donc on verra tout ça. Ça peut être aussi un problème. On va être en guerre quand même assez régulièrement, je pense. Nous connaissons. C'est un peu ce qu'on fait, c'est notre boulot, quoi. Ok. Ok. Eh bien. Super. Et encore des rebelles. Bon, on aura au moins réglé son problème de rebelle pour lui. Il pourrait être content. Un ming, tu vas y perdre la moitié de ton pays, c'est vrai. Mais par contre, tu n'auras plus de rebelle. C'est bien quand même, déjà. Ok. Alors, on continue un petit peu avec ça. Ce n'est pas forcément la pire des idées. Surtout que ça ne coûte pas non plus des mille et des cents. On gagne plein d'argent grâce au butin de guerre. C'est bien. Ici, on va se replaisir. Yep. En plus de ça, en théorie, ce n'est pas des provinces qu'on devrait aller chercher, ça. On va aller chercher uniquement ça. Pourquoi je suis à 60% ? Ah, parce que Dali. Ah, bah Dali, tiens. Ok. Alors, toi, tu continues ici. Toi, tu fais encore un petit coup ici. Voilà. Très bien. Et on va aller dans cette direction-là. Toi, tu es le meilleur général de siège. Et toi, ici, tu as fait le taf en termes de pillage. Ok. Donc, il n'y a pas tellement de raisons de rester ici. Je suis Black Flag. Ok. Je ne vais pas l'être longtemps. Ce n'est pas un problème. On va venir ici aussi. Ok. Oui, on était en train d'améliorer la relation chez Barmanis pour... Ça ne veut pas, la stabilité, les gens. C'est terrible. 1, 4, 3. Bon, il y a un avantage. C'est qu'on est sur un groupe de doctrine diplo. Du coup, on ne va pas se réorienter en diplo. Parce que le reste, il n'est vraiment pas bon ailleurs. Donc, on va rester en admin pour équilibrer un petit peu les choses. Mais ce n'est pas terrible. Soyons parfaitement honnêtes. Ce n'est vraiment pas terrible du tout. Attends. Ça ne sert pas à grand-chose de venir avec 12 gaillards. Viens ici avec cette possibilité-là. Comme ça, ce sera réglé. Et j'ai complètement oublié. Je suis parti là pour pouvoir virer les rebelles en suppression automatique. Mais j'ai complètement oublié de le faire. Ok. Du coup, il nous faut maintenant... Alors, si on reprend... Regardons un petit peu les infos qu'on a là-dessus. Voilà. Il n'y a pas moyen. Du coup, on ne peut plus générer de prospérité. Alors qu'avant, on pouvait. Donc, ça veut dire qu'en guerre, on peut... Donc, on va accroître, honnêtement. Dépenser 94. On a encore de la surexpansion. D'accord. On peut attendre peut-être qu'elle se tasse un petit peu. Ça peut être pas mal. Elle va quand même prendre un moment. D'autant plus qu'à priori, oui, on est en guerre contre quelqu'un qui a des revendications. D'accord. Bon, cela dit quand même. On va perdre près de 20%. Enfin, 17%. Si on attend septembre 1542 pour finir notre guerre contre Ming. Et bien, pied d'Ali comme il faut en plus. Eh bien, on aura terminé avec la légitimation de tout ça. On aura perdu 10%. Donc, on n'aura plus que 23% de surexpansion. Ce qui sera déjà moins cher en termes de points admins. Ce qui est vraiment une bonne chose. Pas grand chose à piller ici ou là, malheureusement. Ici, on peut aller à Puert. Non, on ne peut pas. Bon, on va quand même essayer d'aller à Dali. Où il y a quand même un petit peu à piller. Et puis, pour le moment, c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Très bien, ici. Autre rebelle. Séparatiste Miao à Genyuan et Tangren. Genyuan et Tangren, ici. Ok, ils seront combien ? Ils seront 8000. Il arrive à se débrouiller, lui. Donc, je ne me fais pas de soucis pour lui. Des séparatistes coréens, éventuellement, qu'on peut aller se préparer à recevoir. Donc, allons dans cette direction générale. Ouais, tu me permets quand même de voir, s'il te plaît, combien il y a de supply ici, de ravitaillement ici. Très bien. C'est quand même assez hallucinant. C'est rare, je trouve, les parties où, à ce point-là, on n'arrive pas à garder de la stab au-dessus de zéro. Normalement, on y arrive quand même assez tranquillement. Là, c'est dans cette partie-là, il n'y a rien à faire. On a des événements de temps en temps, comme on a eu là, qui sont positifs. Mais, c'est tout de suite, tout de suite modifié par un événement négatif. C'est vraiment très désagréable. Ok, on va juste se séparer pour ne pas prendre trop d'attrition. Le siège est terminé. Super. Ok, on arrête de se séparer. On revient là. Il n'y a rien à piller. Ce n'est pas grave. Lui va de ce côté-là. Nous, on va aller de ce côté-là. On a dit, l'idée, c'est d'attendre 1542, septembre 1542, pour terminer cette guerre. On va essayer de faire ça. Pour ne pas reprendre de la surexpansion et, du coup, augmenter le coût de notre stab. Pourquoi pas. On va dire, au moins, quand est-ce qu'elle finisse, ces deux-là ? Décembre. Au moins, décembre 1541. Je ne pense pas qu'on va aller plus loin. Mais, au moins, décembre 1541. Ok, tu as... Bon, on a bouffé tout ce qu'on voulait bouffer là. Est-ce que tu peux rester là ? Non. Divisez-vous en deux. Prenez pas trop d'attrition non plus. Révolte. Ok, on est à côté. On s'en charge. Pas de souci. Normalement, le fait de défendre sa province devrait augmenter son opinion de nous, en tout cas. Peut-être même baisser directement son désir de liberté. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit immense son désir de liberté, mais sait-on jamais. Non, ça augmente que ça, en fait. Voilà, ça augmente que ça. Donc, on s'en fout. On était déjà à 200. Ce n'est pas important. Mais bon. Ce n'est pas grave. Retournez, du coup, vous, de ce côté-là. On ne va pas s'embêter. Voyons voir s'il y a peut-être des trucs qu'on régénérait un petit peu par là. Des jolies provinces de Ming. Non. Ok, on est à 100%. On attend la fin du mois. On n'aie plus moins de ces histoires. On va bouffer ça. Cela dit, est-ce que c'est une bonne chose pour nous ou pas ? Intégration de Tchin. Ok. Alors. Bon, déjà, on récupère 11 000 troupes. Ok. Ça, on va en rediscuter. Ça nous permet de prendre une technologie. Je ne vois pas pourquoi ça nous permettrait de prendre une technologie. Donc, ça ne doit pas avoir de rapport. Et ça nous permet de nous élever en termes de rang politique. Bien. Ok. Est-ce que ça a un impact sur le prix de la stab, ça ? Parce que ce que je trouve bizarre, par contre, c'est qu'on n'a pas... Ah bah non, parce qu'en fait, ça ne monte pas. Ah. Bon. Et on va sortir de la guerre. Ok. On peut... Qu'est-ce que ça fait ? On gagne 25 de prestige. Ok. Ils deviendront l'union culturelle de la sphère chinoise. D'accord. Ouais, c'est bien, ouais. Jilly, par exemple, les djinns vont devenir des cultures acceptées. Mais elles sont déjà, quand même, des cultures qui sont de la même sphère culturelle. Ok. Est-ce qu'on gagne quelque chose pour... Non, je ne crois pas. Allons-y. Voilà. On a plein de trucs comme ça. Ça reste quand même assez intéressant. De ce point de vue-là, on est ok là-dessus. On est ok là-dessus. Ok. On termine donc cette guerre avec Ming. On ne va pas aller chercher quoi que ce soit de ce côté-là. On va juste prendre ces quatre provinces ici. Il va nous falloir un petit peu d'unité de la horde. Donc, il va nous falloir un petit peu bouffer tout ça. Donc, on va faire ça. Comme ça. On va faire un petit peu de ça. Mais bon. En même temps, ça, on a fait notre deuil de tout ça, bien sûr. Depuis un petit moment déjà. On pourrait prendre le reste, cela dit. Et puis donner un Chi. Un Chi, plutôt. On ne pourrait pas tout prendre de toute façon. Mais pourquoi pas une province comme Nanchang, par exemple, peut être intéressante. Est-ce que ça change quelque chose, genre Tang ? Ils sont de toute façon dedans, c'est les mêmes. On est d'accord. Donc, a priori, ce sera les mêmes qu'on fasse ça ou ça. C'est carrément les mêmes qu'on fasse ça ou ça. Ça ne change rien du tout. Donc, prenons tout ça. Ne nous embêtons pas. Il n'y a plus de mandat à leur prendre ou quoi que ce soit. Donc, une trêve qui dure des plombes et des plombes contre une OPM maintenant, qui va probablement se faire défoncer par Wu et Yue, ça n'a que peu d'importance. Donc, allons-y. Comme ça, on prend tout ce qu'on peut prendre. Ça va nous permettre... Alors, il faut faire attention. Ça, c'est un peu compliqué. J'aurais dû d'ailleurs donner à eux direct, en fait. Je n'ai pas pensé. Est-ce que je peux donner à Liang ? Est-ce que je peux lui donner Fuyang ? Je pense que oui, en théorie, parce que c'est à lui, quand même. Voilà. Ça, je le fais sans le brûler. Parce qu'à mon avis, il n'aurait pas du tout apprécié que je brûle, vu que c'était une province légitime pour lui. Par contre... Par contre... Toutes ces provinces-là... Donc, c'était quoi ? Ces trois-là ? Non. Celle-là, là. Celle-là, là. Celle-là, là. Bon, c'est les nôtres, quoi. Ces trois-là, je vais les donner à Xi. Mais avant ça, on les crame un petit peu. Voilà. Maintenant, à Xi, on leur donne... Nang Chang. Chang-Sha. Et Yuan-Ling. Voilà. Et on arrête, hein, maintenant. Il est bien, bien trop grand, maintenant, Xi. Il faut qu'on augmente un petit peu les relations avec, d'ailleurs, histoire d'être sûr qu'on n'a pas de problème, de ce côté-là. Aller chercher le mariage royal serait aussi plutôt intelligent. On a quand même 103% de... Aïe, 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 j'avais pas vu ça. Ok. Non, je pense pas, en fait. Je pense... Non, non, non. Mais d'accord. Ça va recalculer. On est d'accord. Ok, super. On peut prendre... Tech. Oui, évidemment, mais ça sert à rien deux ans en avance. On peut prendre... Doctrine. Aspiration à l'aile... Ah ! Bon, on va voir si Xi devient un réel problème, on en rediscute. Mais pour le moment, je pense pas que ce soit trop le cas. Donc, c'est pas une nécessité absolue. Toi, tu vas venir ici. On va partir avec un diplomate, au moins. On va se faire ça comme ça. On va lancer un diplomate chez nos dépendances, un diplomate chez les pays outragés, et garder un diplomate pour les affaires courantes. Et on regarde tout ça. Mais on regardera tout ça, de toute façon, au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. La prochaine fois, on déterminera donc, du coup, notre politique en ce qui concerne nos forteresses. Il va falloir y réfléchir un petit peu. On en a gagné une voire deux, d'ailleurs, ici. Et je pense que ça peut être intéressant de regarder sur la frontière, pour garder la frontière, un, et de virer la dévastation qui sera forcément susceptible d'arriver plus fréquemment dans ces régions frontalières. mais de garder, par exemple, ces deux forts-là, c'est pas forcément la meilleure des idées. On va y réfléchir un petit peu. Mais bon, on fera tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.